salut à tous bienvenue sur le channel youtube et soyez bac éduc sur ce chanel vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français pire l'électroche chimique schématisation conventionnelle on va parler de la schématisation conventionnelle on dit schématisation conventionnelle ou encore schéma conventionnelle ou encore représentation conventionnelle il ya trois façons de dire la schématisation conventionnelle d'une pile s'écrit de la manière suivante anode red 1 ox 1 ox 2 red 2 cathode donc on écrira d'abord anode à gauche 4 à droite et puis quatre espaces au milieu donc on écrit anode à gauche 4 à droite 4 espaces au milieu séparés par deux barres donc dans chaque espace on va placer l'espèce chimique correspondent donc regardez bien cette échelle dans cette échelle le métal qui est placé avant dans l'échelle sera placé avant de la schématisation conventionnelle et un métal qui est placé après sera placé après dans la schématisation conventionnelle c'est très important par exemple pour la pile zinc cuivre il va donner que dans l'échelle c'est le zinc qui vient avant on met le zinc à gauche on met le cuivre à droite à côté du zinc on met Zn de plus à côté du cuivre on met Zn de plus on met les atomes aux extrémités on met les ions au milieu les atomes aux extrémités les ions au milieu on commence avec le zinc parce que le zinc vient avant dans le tableau maintenant pour la pile zinc fer c'est encore le zinc qui vient avant donc on met le zinc à gauche on met le fer à droite et à côté du zinc on met Zn de plus à côté du fer on met Fe de plus maintenant pour le quam fer cette fois ci c'est le quam qui vient avant et bien on met le quam à gauche on met le fer à droite à côté du quam on met C3 plus à côté du fer on met Fe de plus pour l'aluminium et le fer l'aluminium vient avant donc à gauche on met AL à droite on met Fe à côté de AL on met AL3 plus à côté de Fe on met Fe de plus les atomes aux extrémités les ions au milieu pour le cas de l'aluminium et du zinc l'aluminium vient avant donc on met l'aluminium à gauche on met le zinc à droite l'aluminium à gauche le zinc à droite à côté de l'aluminium on met AL3 plus à côté du zinc on met Zn de plus les atomes aux extrémités les ions au milieu pour le cas de l'aluminium et du cuivre l'aluminium vient avant dans le tableau toujours regarder le tableau on met AL à gauche on met Cu à droite et puis à côté de AL on met AL3 plus à côté de Cu on met Cu de plus les atomes aux extrémités les ions au milieu pour le cas du fer et du plan c'est le fer qui vient avant donc on met le fer à gauche on met le plan à droite à côté du fer on met Fe de plus à côté du plan on met PB de plus les atomes aux extrémités les ions au milieu maintenant pour la pile plan cuivre vous regardez dans le tableau c'est le plan qui vient avant donc on met le plan à gauche on met le cuivre à droite et à côté du plan on met PB de plus à côté du cuivre on met C U de plus les atomes aux extrémités les ions au milieu les atomes aux extrémités les ions au milieu les atomes aux extrémités les ions au milieu à gauche pour l'oxydation anodique à droite pour la réduction cathodique maintenant pour le cuivre et l'argent c'est le cuivre qui vient avant donc on met le cuivre à gauche on met l'argent à droite à côté du cuivre on met C U de plus à côté de l'argent on met AG de plus les atomes aux extrémités les ions au milieu merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à partager avec tous vos amis abonnez-vous à notre chaîne youtube et soyez bac éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos merci 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 merci